Ce soir, notre webinaire portera donc sur les freins et les leviers à la prise en compte de l'aidant dans le parcours de soins de l'aider. Nous avons eu un premier webinaire il y a maintenant un mois et demi sur ce qu'est le rôle de l'aidant et quelle est sa reconnaissance déjà de lui-même ou d'elle-même et aussi à travers la société. Dans un deuxième webinaire, on s'était plutôt focalisé sur les relations entre les aidants et les professionnels de santé. Alors cette question, on va encore la parcourir aujourd'hui, mais donc ce soir avec nos trois intervenants, nous allons tenter d'aller plus loin sur les freins et les leviers dans cette prise en compte de l'aidant. Alors c'est Alain Merger que vous connaissez maintenant qui va animer ce débat, ou Merger plutôt, on prononce Merger. Donc membre de France Assoce Santé, très actif pour l'association et donc avec qui on a préparé ça aussi. Il y a aux manettes également Benoît Faverge de France Assoce Santé. Et puis alors du Grand Est. Et puis nos deux intervenantes, donc que je remercie d'ores et déjà d'être là parce que je sais qu'il y a eu tout un gros travail préparatoire. Donc c'est Anne-Gilson-Maès, qui est déjà membre du conseil d'orientation de l'espace, enfin du site d'appui Champard-Denay de l'espace de réflexion éthique, tout comme Odile d'ailleurs. Et puis Anne, vous êtes également juriste et maître de conférences en droit privé et tout particulièrement spécialisé dans le droit de la santé, le droit des usagers de la santé, etc. Et donc merci d'être là. Et puis Odile Noisé-Hivernaud, donc comme je l'ai dit, vous êtes membre du conseil d'orientation du site d'appui Champard-Denay de l'espace de réflexion éthique. Et vous êtes aussi et surtout membre de l'équipe de soins palliatifs pédiatriques du CHU de Reims. Et donc ce qui est intéressant aussi ce soir, c'est que contrairement aux autres intervenants, ça va être complémentaire puisque vous avez aussi toutes les deux des expériences à plusieurs titres, mais cette fois-ci auprès d'enfants. On a beaucoup parlé des idées adultes, mais donc là, ça nous permettra aussi d'avoir cet angle de vue. Voilà pour la présentation. Alain, je te laisse la main. Et puis un dernier mot à nos participants. Donc n'oubliez pas que vous pouvez réagir, poser vos questions sur le chat. J'interviendrai à certains moments pour relayer vos questions. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à toi Alain. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'être présent, bien sûr. Je vais commencer par la question que je pose à chaque webinaire. Je m'adresse à Anne et à Odile. Quelle définition donneriez-vous de l'aidant ? Oui. Alors, du coup, je vais intervenir en tant que juriste pour répondre à cette question. Alors, on sait tous ce que c'est qu'un aidant, mais juridiquement, ce n'est pas forcément évident de le définir pour la simple et bonne raison que le terme aidant, on va le retrouver sous différentes formes, dans le code de la santé publique, dans le code de l'action sociale des familles. On parle d'aidant naturel, on parle d'aidant informel, on parle de proche aidant, on parle d'aidant familial, qui est d'ailleurs l'une des expressions, on va dire, la plus couramment utilisée. Et tout ça, on pourrait avoir le sentiment que ça recouvre différentes réalités. Alors, le problème, c'est que bien avant que le législateur intervienne sur la question de cette définition, eh bien, les praticiens, les associations ont déjà utilisé ce terme-là. Et le législateur, lui, n'est intervenu finalement qu'assez tardivement. C'est au début du XXIe siècle, la loi pour l'égalité des chances, en 2005, que pour la première fois, le législateur a utilisé cette notion. Pour la première fois, le législateur l'a utilisée sans forcément dire ce que c'était. Donc, le terme aidant a été introduit dans la loi, mais pour autant, c'est malheureusement quelque chose d'assez fréquent, pour autant, le législateur ne nous a pas dit ce que c'était. Pour savoir ce qu'est un aidant, ou plus exactement, pour nous donner des pistes de réflexion et pour avoir un cadre plus précis, il faut attendre une loi qui, finalement, est relativement récente, 2015. En 2015, c'était il y a six ans. C'est quelque chose qui est juridiquement encore assez récent. Et on a pour la première fois une notion, on va dire officielle, qui a été introduite dans la loi. Alors, la définition n'est pas forcément très précise. Mais elle dresse quand même quelques caractéristiques. La première des caractéristiques, c'est que l'aidant, que ce soit un aidant naturel, un aidant informel ou un proche aidant, ou un aidant familial même, l'aidant, c'est toujours un proche de la personne aidée, du patient. C'est toujours un proche de la personne aidée, proche soit parce qu'il appartient à la famille ou au couple de la personne aidée, soit parce qu'il appartient à l'entourage amical et social. On a juste une petite remarque. Le législateur nous a dit que ça pouvait être un membre du couple, le conjoint, le mari ou la femme. Mais il a précisé aussi que ça pouvait être le concubin ou le partenaire d'impact. Alors, la nuance pour le juriste est assez importante, parce qu'en général, le législateur a tendance à exclure le concubin ou le partenaire de différents mécanismes, on va dire. Donc, première chose, l'aidant est un proche de la personne aidée. Deuxième chose, l'aidant va apporter un soutien, un soutien à la personne aidée pour les gestes de la vie quotidienne. Théoriquement, les gestes de la vie quotidienne, ce ne sont pas les gestes médicaux. C'est par exemple s'habiller, c'est par exemple se nourrir. Voilà, tous les gestes que l'on peut faire dans le quotidien. Mais donc, c'est un soutien pour les gestes de la vie quotidienne. Ce sont les textes officiels, mais c'est aussi plus généralement un soutien moral. C'est un soutien parce que, troisième caractéristique, l'aider est dans une situation de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle est imputable soit à l'âge avancé, soit à la maladie ou encore au handicap. Autre caractéristique, cette intervention, cette aide, ce soutien, s'effectue à titre bénévole. Donc, ça exclut tous les professionnels de santé, par exemple, qui ne sont pas de faire leur profession des natures. Alors, ça n'exclut pas qu'un professionnel de santé soit un aidant, bien sûr, mais un aidant intervient à titre bénévole, donc il n'intervient pas dans le cadre de sa profession. Et enfin, l'aide qui est apportée, ou le soutien qui est apporté, doit être apporté de manière récurrente, mais surtout régulière. Ce n'est pas une fois fréquente et régulière, le visiteur insiste sur ce terme-là, c'est-à-dire que ce n'est pas une aide apportée tous les mois, c'est une aide dans la vie quotidienne, et c'est une aide qui donc est régulière et fréquente dans son intensité. Voilà pour la définition juridique. Il me semble souvenir aussi que l'OMS avait donné une définition de l'aidant. Alors, on a différentes instances qui se sont prononcées. Alors, il y a effectivement l'OMS. De mémoire, il y a la conférence européenne, une charte européenne des aidants. L'HAS aussi s'est prononcée. Et en fait, la définition que je viens de vous donner, la définition du législateur français, elle n'a rien inventé finalement. Elle s'est appuyée sur des définitions qui existaient déjà, dont la définition de l'OMS, dont la définition de l'HAS, dont l'approche que les étudiants pouvaient avoir de l'aise. Le législateur n'a rien inventé. Il s'est véritablement appuyé sur ce qui existait déjà et a, d'une certaine manière, consacré les approches qui existaient déjà, que ce soit l'approche de l'OMS, l'approche de l'HAS, l'approche des associations. Juste une petite remarque, l'OMS donne une approche, mais ce qu'il faut quand même retenir au final, c'est l'approche, en tout cas pour le jury, c'est la position du législateur, parce que c'est la seule qui engage. L'OMS est là pour éclairer, pour donner des pistes de réflexion, mais en aucun cas l'OMS, ou toute instance consultative d'ailleurs, est simplement là, on va dire, pour éclairer et non pour poser un cadre précis. En Europe, au départ, on avait le COFAS, mais qui avait une orientation plus spécifique sur le handicap. Alors, qui avait une orientation plus spécifique sur le handicap, et qui avait aussi, je pense, une orientation plus spécifique sur les dents familiales. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, on parle des dents familiales, on parle de proches des dents, on parle des dents naturelles, des dents informelles. Tout ça, on pourrait, enfin, de prime abord, on pourrait se dire, en tout cas, c'est le réflexe de juriste, s'il y a des terminologies différentes, c'est peut-être que ça recouvre des réalités différentes. Ce n'est pas si vrai que ça, parce que finalement, toutes les définitions que l'on a, ou quand on recoupe les textes, on s'aperçoit qu'on arrive toujours à une même caractéristique. Mais à mon avis, la notion des dents familiales, elle n'est pas juste dans le sens où elle réduit vraiment à la famille, alors que les dents, peut-être aussi un ami. Ça peut être aussi un ami, ça peut être un voisin, et ça peut être même un concubin. Et un concubin, juridiquement, ne fait pas partie de la famille. Socialement, c'est ressenti comme tel, mais juridiquement, le concubin n'est pas un membre de la famille. Mais le concubin peut être un aidant. C'est pour ça que, il vaut mieux parler de proches aidants que de dents familiales ou des dents formelles. Les dents formelles, je trouve que le terme n'est pas très clair d'ailleurs, mais en tout cas, le terme proche aidant me paraît plus adéquat que le terme d'aidant familial. Et plus juste et moins restrictif. Exactement. D'accord. Merci. Odile, qu'est-ce que c'est un aidant pour un professionnel de santé ? J'ajouterais même, peut-être parce que c'est mon cœur de métier, pour un professionnel de santé en pédiatrie. Moi, j'ai une propre vision, un prisme particulier de l'aidant sous l'angle de la pédiatrie. Puisque par exemple, si on prend le petit nourrisson, le petit nourrisson, par définition, il est vulnérable, il est dépendant d'une aide dans la vie quotidienne, régulière et fréquente, par un proche. Donc, on peut dire que tous les parents sont les aidants naturels. Là où ça devient différent, c'est quand un enfant, petit nourrisson ou autre, a un état de santé ou de développement qui, au-dessus de son âge, nécessite une aide qu'il n'aurait pas, s'il était en bonne santé ou s'il avait eu un développement normal. Et on comprend la notion de vulnérabilité, mais vulnérabilité inhabituelle. Et pour moi, un aidant, c'est quelqu'un qui vient en aide matérielle ou psychologique ou jusqu'à apporter une aide dans le soin. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est une vraie réalité de terrain où les parents, aidants de la vie quotidienne, deviennent aussi soignants. pour permettre, par exemple, à un enfant qui est diminué ou malade de façon inhabituelle. Les aidants étant souvent les parents, mais pas toujours, avec aussi cette particularité qu'un parent qui est aidant reste avant tout quand même le parent. Et les grands-parents aussi, certainement. Les grands-parents, peut-être, peuvent être des aidants naturels, des proches et des enfants, parfois même la fratrie. Il arrive que la fratrie joue un rôle important dans le soutien ou même dans la vie quotidienne. D'accord. Nous, dans nos enquêtes et dans nos remontées d'informations, on a l'impression qu'il y a une petite confusion aussi entre l'aidant, la famille, la personne de confiance, la personne à prévenir. Tout ça, pour certaines personnes, c'est un petit peu confus. Ce ne sont pas du tout l'aidant ou le proche aidant, la famille, etc. Ce sont des notions parfaitement distinctes, pas forcément toujours bien définies par le législateur, à commencer par la famille. Le législateur utilise le terme de famille un peu partout, mais ne définit pas ce que c'est que la famille. Mais pour le juriste, la famille, c'est en fait toutes les personnes, le membre d'un groupe qui sont unis par un lien familial. Ce lien familial pouvant être soit le lien parenté, soit ascendant, descendant, enfant, parent, etc. soit en ligne collatérale, frères et sœurs, donc les temps, le membre et compagnie. Mais c'est également les personnes qui sont unies par un lien d'alliance, c'est-à-dire le mariage. Parce que pour le législateur, le couple marié constitue une famille, mais le couple non marié, soit les concubins, soit les partenaires, unis par un paxe, ne constitue pas une famille. Donc, de ce point de vue-là, l'aidant est une notion plus large que la notion de famille, puisque l'aidant inclut éventuellement le concubin et le partenaire, mais l'aidant peut être aussi une personne qui n'appartient pas à la famille. Donc, la notion d'aidant est plus large que la notion de famille. La personne de confiance, alors ça, pour le coup, c'est une notion qui est bien définie par le législateur, qui est bien encadrée, plus exactement, par le législateur. On va dire que la personne de confiance, c'est une personne qui va se distinguer de l'aidant à la fois dans le mode de désignation de la personne de confiance et à la fois dans son rôle. La personne de confiance doit être désignée, en fait, dans le cadre de la désignation de la personne de confiance doit être effectuée dans le cadre de ce qu'on appelle un acte juridique, même plus précisément un contrat, puisque nous avons donc là une personne qui va désigner une autre personne comme étant la personne de confiance. Donc, le patient va désigner une personne comme étant la personne de confiance. et tout ça va être consigné dans un papier, dans un document qui sera signé par les deux personnes, qui sera consigné par les deux personnes. D'accord ? Donc, déjà, ça signifie que l'on doit être juridiquement capable de signer un contrat, ce qui veut dire que les mineurs ne peuvent pas désigner une personne de confiance. Donc, ça, c'est la première distinction. Et la deuxième distinction, le rôle de l'aidant et le rôle de la personne de confiance n'est pas exactement le même. L'aidant va intervenir dans la vie quotidienne pour tous les gestes de la vie quotidienne et également pour certains soins, parce que c'est une réalité. Le législateur ne le dit pas, mais c'est une réalité pratique. Alors que la personne de confiance est plutôt là pour aider à la décision, voire pour prendre la décision ou aider les médecins à prendre la décision lorsque la personne ne peut plus elle-même exprimer sa volonté. Et la personne de confiance intervient plus généralement dans un contexte de fin de vie, alors que l'aidant ne intervient pas. Enfin, je pense que la période d'intervention de l'aidant est beaucoup plus large et beaucoup plus étendue. Donc, ça, c'est pour la personne de confiance. Et la personne à prévenir, alors ça, c'est une personne, une notion qui n'est pas spécifiquement définie par le législateur. On la trouve, ça et là, dans quelques dispositions. Mais là, encore une fois, le mode de désignation et son rôle se distinguent. Le mode de désignation, la désignation de la personne à prévenir, c'est très simple. C'est la personne hospitalisée au moment d'une hospitalisation qui va informer le personnel soignant que dans l'hypothèse où il y a risque quelque chose, eh bien, telle personne soit informée. Mais la personne à prévenir n'est pas nécessairement elle-même informée de cette désignation. Elle n'est pas nécessairement au courant. Elle ne le sera que dans l'hypothèse où un aléa se produit au cours de l'hospitalisation de la personne. Donc là, le mode de désignation est beaucoup plus simple. Et ensuite, la personne à prévenir n'est pas nécessairement de rôle. C'est-à-dire que s'il ne se passe rien et il ne se passe rien pour la personne, elle n'a rien à faire. Par voile, il n'est même pas informée d'ailleurs. Et dans l'hypothèse où un aléa survient, eh bien, elle est informée. Mais généralement, pour informer elle-même les autres proches de la patient et puis pouvoir éventuellement prendre certaines décisions. Mais son rôle reste quand même relativement limité dans l'ensemble. Mais un aidant peut très bien être une personne de confiance et inversement. Bien sûr, un aidant peut être un membre de la famille, un aidant peut être désigné comme personne de confiance, peut être désigné comme la personne à prévenir. Voilà, ça peut être une seule et même personne. mais ça renvoie juridiquement en tout cas, ça renvoie à des rôles différents et la désignation ne sera généralement pas la même. La manière de désigner ne sera pas la même. D'accord. Hélène, on peut peut-être demander à nos participants de poser des questions déjà sur cette thématique d'identification ? Oui, alors effectivement, si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. En attendant, je vais peut-être simplement relayer le message qu'a mis M. Yves Béliard dessus et je vous propose qu'on discute un tout petit peu par rapport à ça. Donc, M. Béliard, vous nous dites vouloir prendre soin des personnes qui nous sont chères et qui partagent notre projet de vie. Donc, en fait, vous proposez finalement une définition de l'aidant indépendante de la maladie et vous mettez que c'est une démarche naturelle qui doit être accompagnée, soutenue et mise à profit dans tous les parcours de soins. Enfin, je pense que c'est une belle définition. Maintenant, on l'avait vu lors du premier webinaire, ça n'est pas toujours aussi naturel que ça. Et on avait notamment parlé de certains enfants qui se trouvaient dans la place d'aidant auprès de leurs parents ou de leurs grands-parents ou bien de leur fratrie. Et on voyait que là, ce n'était pas toujours aussi évident que ça et que parfois, ça pouvait être aussi comment dire, une tâche qui s'imposait. Oui, c'est comme ça que j'utilisais le commentaire, la définition des dents indépendantes de la maladie. C'est vrai que nous soignants, de par notre amitié, effectivement, on associe beaucoup les dents à l'aide à porter dans le cadre de la maladie et pas d'une autre vulnérabilité. C'est vrai. C'est vrai. À l'une comme à l'autre, jusqu'où les soignants peuvent-ils aller dans les transmissions d'informations sur la situation de l'état de santé de la personne aidée ? Du point de vue de mon métier de pédiatre, bien sûr, tous les soignants sont liés au secret médical et en pédiatrie, les personnes à qui on peut donner des nouvelles, des informations médicales, ce sont les titulaires de l'autorité parentale, c'est-à-dire habituellement les parents. Il est vrai qu'il y a des situations où c'est nécessaire de pouvoir partager des informations médicales, mais ça ne peut se faire qu'avec l'accord des parents et moi, j'aime bien aussi le faire avec les parents. Avec la présence des parents qui vont eux-mêmes délivrer en notre présence et on interagit à ce moment-là des informations pour leur enfant, je pense par exemple à des enfants en situation palliative qui continuent d'aller chez la nourrice avec une nourrice qui va avoir des questions très particulières, avoir besoin de pouvoir les poser à propos peut-être du pronostic, de l'évolution attendue, des complications auxquelles elle peut être confrontée et c'est arrivé plusieurs fois de rencontrer une nourrice mais en présence au moins d'un des parents et c'est le parent qui délivre l'information. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. Ça peut être aussi ce qu'on appelle, je crois, d'un point de vue juridique mais tu me corrigeras Anne, ce qu'on appelle une renonciation du patient, c'est-à-dire que le patient autorise à ce qu'on aille parler et pas forcément sa présence à une autre personne de situation médicale. Ça peut être aussi la nécessité pour des grands-parents qui gardent leurs petits-enfants aussi de pouvoir avoir un éclairage médical mais là aussi ça se fait avec au moins l'accord des parents et si ce n'est leur présence. Anne, il arrive sans doute quelques fois aussi que les aidants sont des enfants, sont des mineurs. C'est-à-dire que ce sont des enfants, des mineurs qui sont aidants de leurs parents et ça, ça existe de plus en plus malheureusement. Oui, alors ça arrive effectivement. En fait, juridiquement, la seule distinction qui va véritablement s'opérer du point de vue du secret médical, c'est l'âge du patient. C'est-à-dire que lorsque le patient est mineur, les parents sont les représentants légaux de l'enfant et à ce titre, ils peuvent recevoir toutes les informations médicales qui le concernent sans aucune limite. lorsque le patient est un majeur, quel que soit le lien qui peut exister entre l'aidant et l'aidé, eh bien, le secret médical va par principe constituer une barrière ou un obstacle qui n'est pas infranchissable effectivement, mais va quand même constituer un obstacle de taille à la transmission d'informations à l'aidant. Et peu importe ici que l'aidant soit mineur, peu importe qu'il soit majeur, peu importe que ce soit le fils, le conjoint ou le je ne sais pas quoi de l'aider, le secret médical, c'est quelque chose qui a été instauré de manière quasi absolue dans l'intérêt du patient pour protéger sa vie privée. Et donc, voilà, à ce titre, la seule distinction véritablement qui doit s'imposer, c'est quel est l'âge du patient et s'il est majeur, eh bien, par principe, ça va constituer un obstacle, même s'il existe des exceptions. Et par principe, la majorité du patient va constituer un obstacle à la transmission de la moindre information et à qui que ce soit d'ailleurs. l'idée au départ du secret médical, c'est donc un secret professionnel, c'est de protéger la vie personnelle du malade ou de la personne handicapée. Oui, c'est la base du rapport de confiance qu'on a dans le soin. Oui, toujours, oui. C'est la base du rapport de confiance. D'accord. C'est, on peut, enfin, je pense qu'il a vraiment été, comment dire, envisagé de cette manière-là ou réfléchi de cette manière-là, mais le secret médical, c'est la continuité du droit au respect de sa vie privée dans le milieu médical. Voilà. Donc, de même qu'on a le droit à une vie privée de manière générale, on a le droit, eh bien, à ce que les informations qui nous concernent, les informations médicales qui nous concernent, ne soient pas divulguées, ne soient pas divulguées. Et les informations médicales, j'ai entendu dire qu'elles pouvaient, dans certaines conditions, être partagées. Oui, alors, le secret partagé, effectivement, c'est une notion qui suppose que ce secret médical soit partagé, mais pas entre n'importe qui, par principe, entre deux personnes, entre professionnels de santé. Alors, il n'est pas partagé n'importe comment, mais, en principe, ce sont soit plusieurs professionnels qui font partie de la même équipe, de la même équipe, qui, voilà, dans le cadre de leur activité commune, on va dire, bien prennent soin d'un patient, soit des professionnels qui n'appartiennent pas de la même équipe, mais qui ont en charge le même patient et qui vont, dans le cadre des entretiens qu'ils ont avec ce patient, obtenir des informations qui pourraient intéresser un autre professionnel dans la prise en charge de ce professionnel. Donc, dans ce cas de vie, de manière générale, ce n'est pas parce que c'est deux professionnels de santé qu'ils vont pouvoir se partager des informations médicales. Il faut qu'ils aient en charge le même patient et que cette information ait un intérêt à être partagée. C'est le croisement des informations pour une prise en charge cohérente, coordonnée et le croisement d'informations nécessaires pour cette prise en charge. L'objectif, ça reste bien quand même de soigner le patient. On peut faire appel à un spécialiste qui ne fait pas partie de l'équipe pour une pathologie particulière. Oui, il n'a pas besoin de connaître toutes les informations du patient, pas forcément, effectivement. Est-ce qu'une information médicale peut être partagée avec l'aidant s'il est désigné comme personne de confiance ? Alors là, encore une fois, le secret médical, il est quasi absolu. Ce qui veut dire que peu importe la qualité de la personne, donc aidant, personne de confiance, personne à prévenir, conjoint, enfant, quelle que soit la qualité, par principe, l'information ne doit pas être communiquée au qui que ce soit. Il y a quand même des exceptions. La première, je crois qu'Odile l'a évoquée tout à l'heure, c'est l'hypothèse où le patient va de lui-même renoncer à ce secret médical, qu'il va autoriser que certaines informations le concernant soient communiquées soit à l'aidant, soit à la personne de confiance. ça, c'est possible, mais ça suppose que l'on soit certain de cette autorisation. Même si le législateur ne dit pas qu'il faut que ça soit consigné dans un écrit, le problème, c'est que si une information est transmise et qu'ensuite, le patient dit « non, moi, je n'avais jamais dit que je voulais que ce soit transmis », ça peut se retourner. Donc, en général, cette renonciation en secret médical en faveur d'une personne déterminée doit être consignée dans un document écrit. Oui, il faut être certain de ce que le patient veut bien qu'on dise et qu'on ne dise pas. C'est pour ça que, personnellement, je trouve que pouvoir avoir un entretien médical avec un proche avec l'accord du patient, mais en sa présence, c'est beaucoup mieux. Et que le patient puisse parler de sa propre pathologie et qu'on puisse lui demander « est-ce que vous m'autorisez à dire, à répondre à la question de votre proche au fur et à mesure de l'entretien ? » Effectivement, là, on voit bien que cette question de ce qu'on a le droit de dire ou pas dire à cause du secret médical suscite des interventions. Alors, déjà, Josette Burry, alors, Madame Burry, est-ce que vous voulez prendre le micro, peut-être, éventuellement même allumer votre caméra ? Vous évoquez une situation, effectivement, qui peut poser problème. Voilà. Je vous laisse la présenter. Oui, c'est… Le gros problème, c'est juste que vous avez des personnes qui ont eu un accident, qui sont aidées, qui ont perdu la mémoire ou à n'importe comment, on a aussi des personnes âgées, soit Parkinson, Alzheimer ou même tout simplement vieillies. Il y a un moment où on est… Mais je pense d'autant plus aux personnes ayant eu un accident et qui sont jeunes et qui sont majeurs pour lequel il est compliqué pour un aidant, ou un parent, de pouvoir aider, les accompagner dans des rendez-vous médicaux et de, de, d'assister et de pouvoir expliquer à leur place parce qu'ils n'ont pas la mémoire et ils n'ont pas tout, la synthèse dans leur tête et ils ne savent pas tout retenir et surtout, ils ne savent pas retenir de ce qu'on peut leur dire sur un rendez-vous et c'est extrêmement compliqué de faire accepter qu'un simple aidant peut être une personne qualifiée quelque part pour les accompagner et surtout, on est leur oreille et leur traduction. Enfin, voilà. Donc ça, ce n'est pas encore passé dans… Ce n'est encore pas passé chez les médecins ou chez les professionnels de santé et il va falloir faire avancer les choses parce que les personnes ne sont pas assez bien reconnues dans leurs grandes difficultés. Si je peux juste me permettre, je ne suis pas professionnelle de santé, mais à la décharge des professionnels de santé, pour eux, violer le secret médical, ils peuvent engager leur responsabilité pénale. Autant je vous rejoins à 200 % dans vos propos, autant je pense que celui qui doit prendre sa responsabilité sur ce point, c'est d'abord le législateur. Et le législateur doit, à mon avis, admettre certaines dérogations et notamment en faveur de l'aidant et notamment dans les situations que vous décrivez. mais pour les professionnels de santé, s'ils violent le secret médical sans le consentement du patient, la sanction derrière, c'est éventuellement une sanction pénale, c'est-à-dire les sanctions qui sont les plus douloureuses, enfin, pas forcément financièrement, mais une sanction pénale, c'est quand même plus d'une sanction civile et d'autant plus qu'en matière pénale, le secret médical est absolu. Autant en matière civile, on peut réussir parfois à justifier la violation en matière pénale et la jurisprudence est très, très sévère sur les éventuelles violations en matière pénale, j'entends. Parce que je ne suis pas d'accord, moi, que j'ai un fils traumatisé crânien qui a beaucoup de pertes de mémoire et pour lequel j'étais maman positive parce que je l'accompagnais partout et il avait besoin de moi pour que je puisse exprimer ses difficultés et même me rappeler de certaines choses que lui ne se rappelle pas et j'ai toujours refusé à ce qu'il soit mis ou sous-toutelle ou sous-cura-t-elle pour suggérer qu'il est en capacité de mener sa vie. C'est un respect aussi de sa personne, de sa citoyenneté, mais alors il faut se battre pour les âmes avec les personnes jusqu'à un point que même par rapport à un public psy, je trouve ça extrêmement dangereux de ne pas prendre en compte le regard et l'expertise de l'aidant qui est à côté quand on sait qu'ils peuvent se mettre en danger, de ne pas être entendus non plus par rapport à ça. Et c'est mettre en danger des personnes. Ça, je trouve ça quand même très dangereux. Je veux bien qu'il y ait un secret médical et qu'on n'ait pas à exprimer, mais il y a des choses à faire avancer à ce niveau-là par rapport à des personnes. Et pour le coup, j'irais moi les attaquer pour personnes mises en danger. Justement, Madame Burry, vous rejoignez la réaction de M. Béliard qui, pendant votre intervention, nous disait est-ce que finalement il y a déjà des dérogations qui existent aujourd'hui par rapport au secret médical en cas d'urgence pour protéger l'usager lui-même qui peut être en danger pour protéger éventuellement son entourage. Est-ce qu'il y a des dérogations dans des situations comme ça aussi ? Oui, il y a une dérogation, mais ça suppose normalement, effectivement, la gravité d'un diagnostic ou un pronostic grave. Donc, dans les textes, et là, je raisonne en juriste, mais dans les textes, c'est uniquement lorsque, on va dire, le pronostic vital, si je reprends exactement l'article 2110-4 du code civil, du code de la santé publique, c'est uniquement lorsqu'il y a une diagnostic ou un pronostic grave que des informations peuvent être transmises à l'entourage et aux proches aidants. Pour prendre les bonnes décisions, pour prendre des décisions tout court, d'ailleurs, concernant la personne malade, concernant le patient, mais le fait que la personne soit dans une, enfin, que les capacités de la personne soient altérées, si le pronostic n'est pas grave, à ma reconnaissance, ça ne constitue pas une dérogation à la violation du secret médical. Ce qui est certainement très préjudiciable, mais ce qui aussi, à mon sens, s'explique, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la tutelle et de la curatelle, il y a eu énormément d'évolution sur ces mécanismes-là. Il y a eu énormément d'évolution. C'est vrai qu'à une certaine période, dès lors qu'une personne était soit placée sous tutelle, particulièrement d'ailleurs, soit placée sous curatelle, elle n'était plus tout à fait une personne dans le sens où elle ne pouvait plus exprimer sa volonté et que sans cesse, on demandait à d'autres de décider à sa place et qu'on lui demandait plus ce qu'il pensait de telle ou telle question. C'était un adulte qui était réduit à l'état d'enfant dans quasiment tous les domaines de la vie, alors même qu'il pouvait exprimer sa propre volonté dans certains domaines et dans d'autres domaines. Et ça, le législateur en a pris compte justement parce que des associations de familles, entre autres, se sont un peu, comment dire, rebellées contre cette manière d'infantiliser leurs proches alors même que, certes, ils sont atteints de telle ou telle maladie ou ils ont subi tel drame, mais ils ne sont pas pour autant devenus des enfants et ils peuvent continuer à avoir des désirs, d'être capable d'exprimer sa volonté. Donc, le législateur est intervenu en 2007, de mémoire, première grande intervention où il a complètement refondu ce mécanisme de la tutelle et de la curatelle précisément pour replacer la personne sous tutelle et la personne sous curatelle au cœur de sa propre vie. C'est-à-dire que dès lors que la personne sous tutelle sous curatelle est en mesure d'exprimer sa volonté, cette volonté doit primer sur toute autre volonté, même la volonté du juge dans les cas les plus extrêmes. Donc, on replace dans la mesure possible la personne majeure au cœur de sa propre vie et on considère que même sous tutelle, un majeur est avant plus un majeur. Et à ce titre, eh bien, le secret médical doit, même si c'est préjudiciable dans certains cas, le secret médical doit le protéger dans sa vie privée de la même manière qu'il protège toute personne majeure dans sa vie privée. Parce que les médecins continuent de demander pour opérer les personnes à ce que les curateurs, même en cas de danger, moi, j'ai eu une dame dans notre association, ils ont fini quand même par dire on l'opère parce que c'était une opération vraiment très grave, mais ils voulaient avoir quand même l'autorisation et elle était sous curatel, curatel simple en plus. Donc, voilà, il y a du progrès. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que ce n'est même pas la question uniquement des personnes sous curatel et sous tutel. De manière générale, il y a beaucoup de travail à faire. On peut se dire la situation de l'adolescent où effectivement, bien sûr, on va donner des nouvelles aux titulaires d'autorité parentale, mais on essaye aussi malgré tout de ménager, d'avoir une attention particulière à son autonomie. Voilà, dans une certaine mesure à ce qu'il souhaite qu'on dise ou qu'on dise peut-être moins, ça arrive aussi de prendre quand même en compte sa capacité d'autonomie. On parlait de la prise en compte de l'aidant dans le parcours de soins de la personne aidée. Est-ce qu'il y a d'autres freins comme par exemple la durée de l'hospitalisation, le nombre de patients par professionnels de santé ? Tout ça, est-ce que ça peut être des freins pour qu'on n'accepte pas l'aidant dans le parcours de soins ? Oui, je ne dirais pas les choses tout à fait comme ça. Il me semble que l'aidant pour nous soignants à l'hôpital, surtout dans des situations complexes, est avant tout un aidant pour nous aussi, très clairement. On a des enfants en situation de handicap qui ont des prises en charge très spécifiques que les parents connaissent mais plus que par cœur et pour lesquels c'est une vraie aide pour nous que de les entendre parler, y compris quand ils nous sont dans l'attente, des besoins de leur enfant, de comment le positionner au millimètre près de ce qu'il aime, de ce qu'il apaise, etc. Et tout ça, ce sont les parents qui nous apportent ces informations et je dirais que plus on est affairé, moins le ratio est important de ce soir parce qu'effectivement en réanimation, on a évidemment une infirmière pour trois enfants et dans des services traditionnels, on a une infirmière la nuit pour 20-25 enfants et plus on a envie et besoin de nous appeler sur ce que nous disent les aidants en l'occurrence de leurs enfants. Au contraire, c'est vraiment une alliance très précieuse, très très précieuse. Alors, vous pouvez parler, on ne vous voit pas encore mais c'est le petit bouton à côté du micro mais sinon, ce n'est pas grave, on vous écoute. Oui, simplement par rapport à la loi sur les tutelles, des personnes sous tutelle. Alors déjà, la loi et l'esprit de la loi ont beaucoup changé. Effectivement, on est tenu de, je dis on est tenu parce que je suis président de l'UDAF qui accompagne plus de 2000 personnes sous mesure de protection juridique. Donc, on est tenu à ce que la personne sous mesure de protection soit la plus impliquée possible dans la gestion de sa propre vie. Ça, c'est l'esprit de la loi et effectivement, il y a encore des cas ou des situations où les médecins avant certaines opérations doivent solliciter l'avis du délégué à la tutelle. Alors, en général, on s'en remet à la sagesse du médecin qui effectivement peut toujours intervenir en cas d'urgence. C'est le médecin qui prime puisqu'il y a si il y a danger immédiat, le médecin doit répondre au danger immédiat. Et je dois dire aussi que dans l'évolution, par exemple, de l'esprit de la loi sur les personnes sous mesure de protection, récemment, la loi a par principe rétabli le droit de vote aux personnes sous mesure de protection juridique alors qu'elle ne l'avait pas avant si le juge le décidait ainsi. Donc, désormais, l'esprit de la loi, c'est que le juge ne peut plus enlever le droit de vote aux citoyens qui est sous mesure de protection. Je veux dire, il y a des évolutions comme ça de la loi, de l'esprit de la loi, mais néanmoins, il reste encore dans l'intérêt de la personne sous mesure de protection. des avis qui sont recueillis, des avis médicaux, enfin, sur des aspects médicaux. Mais de manière générale, il y a ce que dit la loi et ensuite la pratique. Et il y a souvent, sur certaines questions, il y a parfois un grand écart entre la loi et la pratique. Je pense, par exemple, les médecins, ils appliquent le secret médical avec intelligence aussi. Donc, ils savent bien apprécier. On a eu récemment au comité d'éthique du CHU auquel je participe, comme Mme Burry, je crois, il y aura aussi de temps en temps. On a eu récemment un cas d'éthique où les soins pour une personne nécessitaient certaines conditions et la personne refusaient les conditions qui permettaient le soin. Donc, l'équipe médicale était dans la situation ou bien de respecter les procédures telles qu'elles sont médicalement recommandées et si elle écoutait l'avis de la personne qui refusait de respecter les contraintes de la procédure, ça amenait l'acte médical à l'échec et à la mort à court ou moyen terme. Donc, quand on dit il faut respecter la question d'éthique qui était posée, c'est si on respecte la volonté du malade, le corps médical sait que ça va à une catastrophe. Oui, mais là, pour le coup, il me semble que c'est inscrit dans la loi le droit au refus d'un patient à un soin à partir du moment où c'est ou une information éclairée que le patient est apte à consentir ou ne pas consentir. Oui, mais je cite un cas où je cite un cas où si on recueille l'avis du malade et le malade peut avoir un avis qui est contraire à son intérêt. Oui, tout à fait. Mais qui ne contrevient pas à la question du secret. Voilà, c'est le droit du patient. C'est le droit du patient qui est respecté. D'accord, merci. On a constaté aussi c'est que dans certains cas les dents s'épuisaient beaucoup. Dans certaines pathologies, 40% des aidants décèdent avant la personne aidée. Des pathologies bien sûr très lourdes, enfin, etc. Si un professionnel de santé constate cet épuisement, automatiquement, ça risque d'être un frein pour l'inclure dans le parcours de soins de la personne. Bien sûr, je dirais même que c'est essentiel certainement non seulement de repérer les signes d'épuisement mais surtout de les prévenir. Oui. Agir en amont et de voir comment agir en amont pour éviter d'en venir à cette situation. Et ça, le professionnel, il le voit relativement facilement. Je pense que… Les questions de personne. C'est toujours facile. Après, il y a des mesures de prévention en amont comme anticiper l'aide, par exemple. Moi, je pense particulièrement à un petit garçon qui actuellement est chez lui trachotomisé, ventilé, nourri par gastrostomie, grabataire, dépendant de tous les instincts avec qui il a été discuté au moment de la trachotomie, de la nécessité de former non seulement les parents parce qu'il faut dire que là, on parle des dents qui sont devenus soignants, mais c'est la condition sine qua non pour… C'était la condition indispensable pour un retour à domicile et de savoir et de savoir que les parents auraient la compétence de pouvoir s'occuper de cet enfant âge 24, mais aussi le souhait. Voilà, ça pose de réelles questions. Et donc, à ce moment-là, on propose toujours aux parents de former d'autres personnes parce que ça veut dire que sinon, les parents sont transformés en soignants âge 24 et qu'ils ne peuvent plus eux-mêmes quitter le domicile tous les deux pour s'autoriser une petite balade dans le périmètre de leur maison sans leur enfant. Voilà, donc, voilà, en amont, ça veut dire anticiper le risque de l'épuisement et donc essayer d'anticiper aussi les répits possibles, d'autres aidants, d'autres aidants possibles autour de ces prises en charge et après repérer les signes d'épuisement. ce n'est pas toujours très facile parce que ça veut dire qu'il faut être à l'écoute au milieu de nos journées plus que bien remplies, par la multitâche, dans la tâche de gestion des questions urgentes et ça veut dire qu'il faut pouvoir se poser aussi pour pouvoir détecter ça. C'est presque un petit travail en plus. Alors oui, je vois que M. Edgar cite la grille de Zaryt qui mesure le fardeau de l'aidant. oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'important de pouvoir quantifier finalement le risque aussi d'épuisement. Quand une personne rentre dans un établissement, elle est prise en charge par l'établissement, elle est prise en charge dans sa totalité. Est-ce que l'aidant pourrait intervenir sur des petits actes non médicaux, bien sûr, des aides à la toilette, par exemple, des aides au repas ? Est-ce que ça se fait déjà ? Est-ce que ça peut se faire ? Est-ce que c'est un peu en pédiatrie ? En pédiatrie, totalement. Alors, je dirais d'autant plus que le enfant est petit parce que le nursing, ça fait partie du quotidien avec son bébé et c'est très important de ne pas la déposséder de ça qui fait aussi le lien et la vie quotidienne. Après, il ne faut pas en faire non plus une dépendance dans le sens où, effectivement, quand un enfant qui nécessite beaucoup de soins et hospitalisé et que les parents ont déjà naturellement procédé à tous les soins, bien sûr, c'est important de leur proposer de pouvoir procéder aux soins ou enfin à des actes particuliers qu'ils souhaitent, mais sans effectivement le leur imposer parce que parfois ces périodes d'hospitalisation peuvent être aussi le moyen de se saisir de périodes justement de répit, de pouvoir aussi rentrer chez soi pour pouvoir se reposer. Donc, je dirais que bien sûr que naturellement, voilà, il y a une attention à ne pas déposséder les parents proches de ce qui fait aussi leur quotidien, leur relation à les dents. bien sûr aussi que c'est de pouvoir au cas par cas avec eux, avec les dents comme les dents d'ailleurs. On m'a évoqué récemment un cas d'une personne qui est aidante pour un enfant qui est adolescent et qui, l'enfant adolescent, n'a aucune autonomie. Et donc, la personne aidante, elle participe, je dirais, pas aux soins, mais en tout cas à l'accompagnement quand l'enfant est à l'hôpital. Et donc, la mère, puisque c'est la mère dont il s'agit, elle est à l'hôpital quand son enfant est hospitalisé, la mère est à l'hôpital âge 24, pratiquement. Oui. Ce qui fait que d'ailleurs, l'hôpital facture les nuits et les repas. Alors que l'hôpital est bien content que la mère vienne assister et que la mère fasse un énorme travail d'accompagnement pour tout ce qui est toilette et autres voyances. C'est vrai que c'est très piégeant comme situation parce que effectivement, c'est une aide aussi pour les soignants, très clairement, d'avoir un aidant qui possède le soin de son enfant. Ça diminue la charge du travail. Donc effectivement, ça peut être très, très piégeant. Très, très piégeant et c'est même cruisant pour les dents. En plus, dans le cas que je connais, dans le cas que j'ai eu à connaître, c'est une maman solo. Donc, on ne peut pas compter sur les deux parents. Comme souvent, comme bien souvent. Tout à fait. D'accord. Avant d'aborder un autre... Oui. Allez-y, allez-y. Je voulais juste rebondir parce qu'en fait, on a parlé des soins, on va dire, au quotidien, la nourriture, habiller son enfant et tout ça. Mais pour le coup, je pense que le risque, ce n'est pas uniquement que les soignants se déchargent sur les parents quand c'est un enfant pour nourrir, habiller l'enfant. D'autant plus quand c'est un tout petit bébé parce que la prise en charge, l'application du parent quand c'est un tout petit bébé, ça participe de la prise en charge de l'enfant. C'est ce qu'on appelle les soins de développement. Donc, on pourrait parler longuement, mais quand le parent s'implique, l'enfant naturellement va mieux. Mais je pense que le risque, c'est surtout que les soignants se déchargent pour certains actes médicaux. Et ça, c'est du vécu. Donc, je sais que moi, j'ai un enfant qui est hospitalisé régulièrement et quand je suis, on se relie avec mon mari, je ne suis pas toute seule et en fait, quand on y est, les soins médicaux, c'est nous qui les avons tous. Et là, pour moi, c'est plus embêtant parce que ce sont des soins que je n'aime pas, enfin, ce n'est pas que je n'aime pas les faire, c'est que mon fils n'aime pas les faire, n'aime pas les vivre plutôt et que pour le coup, le répit, il pourrait être là, que le soignant les fasse à ma place quand je suis à l'hôpital. Alors que quand je suis à l'hôpital, c'est moi qui vais aller faire. Hélène, on a peut-être des questions sur le chat ? Oui, alors vous voyez peut-être un peu d'animation derrière moi, mais je vais plutôt relayer quelques réactions du chat. Du chat, oui. Voilà, j'ai confondu avec mes chats derrière moi, mais non, c'est vrai que c'est plutôt une réaction qu'une question, mais c'est notre troisième webinaire maintenant. Ce qui ressort quand même fortement, c'est qu'il y a des évolutions sociétales, législatives, pour reconnaître les dents, pour l'intégrer de plus en plus, mais ça semble quand même extrêmement compliqué dès lors qu'il s'agit d'une pathologie d'ordre psychiatrique où c'est peut-être moins visible, plus difficilement accepté par la société. Enfin, vraisemblablement, là, on touche quelque chose encore de très compliqué. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui ressort aussi bien, soit dans la pratique qu'Odile, soit dans les textes. Est-ce qu'effectivement, ça se traduit par, je dirais, une absence de précision dans les textes à ce sujet ? C'est un champ que je connais mal, le champ de la pathologie psychiatrique. J'aurais du mal à se répondre sur ce sujet très petit. Je veux dire, par rapport aux aidants, il y a des progrès qui sont faits, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Oui, justement, on va en parler. il y a une idée qui commence à germer déjà depuis un certain temps, c'est de créer un statut, mais un vrai statut de l'aidant. Mais comme on va créer, si on crée un statut, il va certainement y avoir des avantages, il va certainement y avoir des inconvénients aussi. Le côté pile et le côté face de la pièce. Moi, je pense que créer un statut a surtout des avantages. Mais en réalité, ce statut, il existe déjà. Il n'est peut-être pas suffisamment élaboré. Je pense que le problème, c'est surtout qu'il n'est pas suffisamment connu des aidants. Parce qu'avec cette loi de 2015 qui a officialisé, consacré la notion des dents, il y a eu aussi tout un arsenal de mécanismes qui peuvent venir ou soutenir les dents, notamment une aide financière dans certains cas. Parce qu'être aidé au quotidien, ça peut vouloir dire travailler moins, voire travailler. Donc, on perte une perte de revenus. Il y a quand même quelques mécanismes mais dans l'ensemble, ils sont très peu connus. Je pense que déjà, créer un statut, de manière générale, je pense que créer un statut, on n'a que des avantages. Parce que d'une part, on sait de quoi l'on parle exactement et d'autre part, on sait ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. On a des réponses plus facilement aux questions et aux difficultés que l'on peut rencontrer. Un vrai statut, c'est un statut, c'est quelque chose qui va apporter des réponses à toutes les situations que l'on peut rencontrer. Donc, on n'en est pas encore là, loin de là. Notamment, on voit bien la question du secret médical, c'est pas tranché puisque pour l'instant, l'aidant reste un tiers. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on est quand même déjà dans une, depuis 2015 en particulier, avec l'officialisation de la notion et puis la multiplication des mécanismes ou des aides qui peuvent être connues. Ceci dit, si on a un statut, il y a beaucoup d'avantages, mais encore possible que ce statut, ce statut par exemple, soit connu et qu'il n'est pas suffisamment connu des aidants de manière générale qui ne savent pas forcément, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas forcément où se tourner, qui ne savent pas. Alors, certes, il existe beaucoup d'associations qui font un travail extraordinaire, mais je pense que quand on se retrouve dans une situation où on se prend la maladie de son conjoint ou de son enfant en pleine figure, dans un premier temps, on est démunis, on essaye de gérer le quotidien comme on peut et en fait, la question des aides, je pense qu'on ne s'y appose pas. En tout cas, au début, après, c'est un ressenti personnel, tout le monde ne réagira peut-être pas de cette manière-là, mais je pense que chercher de l'aide, ce n'est pas forcément le truc auquel on pense au premier quand on doit gérer du jour au lendemain la maladie ou le handicap d'un enfant, d'un proche, d'un conjoint. C'est là où nous, soignants, on a un rôle à jouer aussi dans la formation, dans l'orientation auprès des partenaires sociaux pour que les parents, effectivement, qui sont à un stade parfois de sidération et comme tu dis, de survie dans la vie quotidienne, n'y pensent pas en fait. Là, je pense que c'est tellement notre rôle aussi d'informer qu'il y a des aides et de pouvoir anticiper là aussi avec les aidants. Là, je pense que c'est très inégal d'un service à un autre, d'un CHU à un autre et que moi, j'ai l'impression que ça ressemble à une bagarre en fait, se bagarrer tout le temps pour obtenir pas grand-chose parfois et ça renvoie un peu à la question de l'épuisement tout à l'heure mais ça, ça participe aussi, se bagarrer pour savoir où obtenir de l'aide. Ça participe de l'épuisement et j'ai l'impression que l'épuisement, il est quand même difficilement, pas reconnu mais perçu. Après, il y a aussi une difficulté, particulièrement à l'hôpital, je connais moins les cliniques la manière dont ça fonctionne mais j'imagine que ce n'est pas très différent. c'est aussi qu'on change très souvent d'interlocuteur donc quand on change très souvent d'interlocuteur voilà, on ne peut pas voir qu'est-ce que la situation est. La continuité obture une solution de continuité comme on dit en médecine effectivement et ça, c'est fatigant pour les parents aussi, combien de parents nous disent nous on n'en peut plus de répéter l'histoire de notre enfant. Non, non, non. Mais ça c'est... Allez lire dans le dossier ou demander aux collègues qui s'en sont occupés avant mais ça on ne supporte plus. On ne supporte plus. Et je pense que s'il y a un statut qui naît un jour il faudra le faire connaître par les aidants déjà en premier lieu. pour les soignants il y a un DU il y a un DU répit qui existe il faut peut-être expliquer ce que c'est un DU pour ceux qui ne connaissent pas pour les soignants il y a un diplôme universitaire qui existe depuis 2-3 ans qui est fait par la faculté de Lyon Saint-Etienne vers aux soignants seulement d'après ce que j'ai compris mais sur la question du répétement voilà un petit espoir aussi je pense voilà pour mieux former les soignants voilà à cette question quoi. Comme vous disiez tout à l'heure aussi ça permettra de bien définir que les je n'aime pas mot droit et devoir mais par exemple sur certains actes comme vous disiez tout à l'heure que les professionnels seraient tentés de laisser à la charge des aidants là on pourrait dire oui on peut là on ne peut pas ce serait une des choses qui serait peut-être à préciser on pourrait on pourrait le préciser après enfin comme ça a été fait remarquer tout à l'heure entre ce que dit la loi et la pratique il y a un grand il y a souvent un grand écart et là en plus je pense qu'on se heurte à une autre réalité encore une fois essentiellement dans les milieux en milieu hospitalier c'est que je ne sais pas si ça a été Odile l'a dit tout à l'heure ou pas parce que ça a déjà été ok mais c'est vrai que dans certains services le nombre de soignants par patient est très faible donc autant quand on me demande de faire les aérosols de mon fils par exemple ça m'agace mais enfin ça m'agace non c'est même pas que ça m'agace c'est que je me dis que là c'est le moment où je pourrais ne pas le faire mais en même temps je me dis quand il y a une infirmière pour je ne sais pas combien il y a d'enfants dans le service elle ne peut de toute façon pas se couper en 12 donc autant que je le fasse ce sera bien fait et il y a aussi on peut très bien écrire dans la loi que certains actes sont effectués par des soignants et d'autres par les parents mais après si concrètement il y a une infirmière pour 15 enfants c'est un principe de réalité et l'infirmière ne va pas attendez c'est à moi de le faire parce que dans la loi c'est écrit comme ça non si le parent se propose ou sait le faire elle va lui demander et ce n'est pas des surhommes et des surfemmes non plus donc voilà je pense que peut-être inscrire les choses c'est bien mais après malheureusement il y a souvent un grand écart entre la loi et la pratique et tu parles Anne effectivement de la situation particulière que le milieu naturel de vie d'un enfant c'est chez lui et bon nombre de parents d'enfants très malades sont devant un choix cornélien le choix c'est le suivant c'est soit je me transforme en soignant et mon enfant peut rentrer à la maison mais je vais effectivement faire plein de gestes techniques qui sont normalement qui reviennent à une infirmière et parfois même aussi c'est je deviens donc soignant malgré moi parce que mon enfant a besoin de soins quotidiens il aurait besoin qu'un service d'hospitalisation à domicile vienne pour faire des soins de peau je pense à un enfant particulièrement qui a deux heures de soins cutanés par jour mais la famille a décidé de ne faire passer l'hospitalisation à domicile qu'un jour sur deux parce qu'elles se sont envahies dans un sentiment d'intrusion en fait dans la vie familiale qui fait que eh bien malgré eux ils ont choisi de devenir soignants au moins un jour sur deux pour pouvoir préserver aussi cet équilibre familial et ce climat d'intimité donc parfois sinon on est dans un impossible en fait et effectivement bon nombre de parents deviennent soignants malgré eux en choisissant entre deux mots le moindre pour permettre à leur enfant un maintien à domicile Non je voulais juste continuer sur ce que disait Odile il y a le choix Cornélia à l'hôpital et c'est les soignants qui gèrent à la maison on gère mais je vois qu'il y a une question aussi sur la souffrance enfin je me permets sur la souffrance de la fratrie et je pense que là la place de la fratrie la souffrance de la fratrie elle peut guider aussi la réflexion des parents parce que pour des enfants encore plus avec le Covid en ce moment ne pas voir leur frère ou soeur hospitalisé et à l'inverse le frère ou soeur enfin l'enfant qui est privé de voir ses frères et soeurs parce qu'il est hospitalisé c'est une souffrance supplémentaire pour les enfants mais aussi pour les parents pour les parents qui sont obligés de se couper parce qu'être à l'hôpital avec un enfant ça veut dire ne pas être à l'hôpital avec d'autres enfants et moi encore voilà mon fils a été hospitalisé à nouveau hier soir on se relève avec mon mari une nuit l'un une nuit l'autre ce soir c'est moi qu'il va aller à l'hôpital une fois que j'ai terminé je reçois dans la voiture mes filles en larmes parce qu'elles ne veulent pas me laisser partir elles ne veulent pas que je ne sois pas à la maison et elles me disent mais on ne veut pas te paier à l'hôpital on veut que les gens rentrent à la maison mais moi aussi c'est ce que je veux mais ce n'est pas ce que je peux avoir maintenant et du coup les parents oui s'improvise s'improvise soignants parce qu'en fait il y va de la santé de toute la famille l'enfant la fratrie la fratrie qui est quand même bien exclue quand même je trouve en manière générale on prend peu en compte la souffrance des frères et sœurs encore plus en ce moment alors même que normalement c'est un droit pour les frères et sœurs que de visiter leurs frères c'est un droit du patient mineur et un droit des frères et sœurs de main on ne la prend pas en compte la fratrie donc moi je sais que je vais me battre pour que mon fils rentre le plus vite à domicile parce que pour mes trois enfants à la maison c'est très difficile et pour mon fils tout seul à l'hôpital être tout seul déjà c'est pas envisageable donc ça veut dire que nos trois enfants à la maison n'auront qu'un de leurs parents pendant toute la durée de l'hospitalisation c'est un choix cornélien quelque part qui se pose à chaque fois ben finalement pour moi il n'est pas si cornélien parce que je veux tout à la maison mais oui ça suppose d'accepter de faire certains soins après c'est pas des soins qui sont extrêmement lourds et dans le cas de mon fils je pense que ça va passer mais enfin je l'espère je dis ça j'en sais rien en fait mais mais je pense que dans ma situation le choix n'est pas cornélien parce que parce que voilà l'état de mon fils autorise tout à fait un retour à domicile les soins ne sont pas suffisamment lourds pour son pronostic vital n'est pas engagé donc il n'y a pas besoin d'une surveillance particulière voilà je pense enfin l'avant de l'air je ne sais plus quand est-ce qu'il était hospitalisé en janvier je ne sais plus à quel moment il y avait une autre famille qui était hospitalisée au même moment l'enfant les parents n'habitaient pas à Reims ils habitaient dans les Ardennes et la maman deux enfants et la maman ça faisait trois mois qu'elle n'est plus comme médecin qu'elle était H24 avec son fils hospitalisé et l'autre enfant n'a pas vu sa mère était transbaïtée entre les grands-parents les cousins les voisins les voisins je ne sais pas trop qui et là je me suis dit nous déjà on habite 10 minutes de l'hôpital on s'en sort bien mais on a réussi à trouver un module qui nous permette de voir tous nos enfants mais je sais que j'ai senti beaucoup de fatigue de désespoir cette maman me disait je n'arrive même plus à sourire tellement je suis fatiguée mon fils je ne le vois pas je vois un des deux enfants que je ne vois pas la seule fois il a eu le droit de venir voir son frère c'est parce qu'on nous a appelé en nous disant il en a pris pour quelques heures je pense que la souffrance pareil la souffrance des enfants des frères et soeurs comme ce sont des enfants hospitalisés il faut la prendre en compte parce qu'il envoie du bien-être de l'enfant lui-même du bien-être de la fratrie aussi et je pense que c'est une bombe à retardement que d'exclure les enfants de ce parcours alors ce ne sont pas des aidants parce qu'ils sont trop jeunes en tout cas dans le cas des miens mais la santé d'un patient ça ne se résume pas à la saturation et au taux d'hémoglobine ou de taux de je ne sais quoi de toute façon l'OMS définit la santé comme un bien-être général à la fois physique et moral donc il n'y a pas qu'un aspect et ce second aspect je trouve n'est pas suffisamment pris en compte est insuffisamment pris en compte Alain si tu le vois bien cette fois-ci je vais te poser une question à toi puisque vous avez quand même fait tout un travail à France Asso Santé sur les aidants parce que finalement ce qu'on dit là entre les parents les enfants qui nécessitent de l'aide et la fratrie j'imagine que dans vos travaux on voit ça pour toutes les situations aidant-aider c'est-à-dire que ça se répercute finalement sur tout l'entourage de l'aidant mais aussi de l'aider c'est-à-dire que ça a des et le témoignage d'Odile en particulier est très intéressant parce que c'est vrai que nous quand on avait commencé à travailler on n'a pas pensé aux enfants tout de suite et c'est vrai que les parents ont je n'ai pas envie de dire obligatoirement mais presque systématiquement le rôle d'aidant les deux se confondent en fin de compte et la notion d'aidant nous on était parti sur l'aidant d'une personne handicapée d'une personne âgée d'une personne malade d'une personne qui sort de l'hôpital avec un suivi qui est à faire et c'est vrai que l'aidant familial pour un enfant il a j'avoue que dans nos réflexions Odile nous a apporté quelque chose et là j'attends j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ce sujet mais c'est vrai il y a une chose qu'on a retenue aussi et moi ça m'avait frappé il y avait plusieurs choses c'est pas donné à tout le monde d'être un aidant il y a des gens qui n'ont pas la capacité de l'être pour des raisons diverses et qu'on n'a pas à juger et disons il y a des gens qui sont aidants de force je pense par exemple aux enfants mineurs on en a parlé un petit peu tout à l'heure et l'enfant mineur qui est aidant de ses parents va va se voir sacrifier sa jeunesse et son tout son avenir ses études et tout et tout et tout qui va foutre le camp donc on sait que quand il y a hospitalisation et qu'il y a besoin de l'aide des aidants il y a bientôt une répercussion sur toute la famille moi j'aimerais juste aborder aussi la question que je trouve assez fréquemment chez les aidants de pression un petit peu de type injonction je pense notamment aux parents d'enfants gravement malades en situation de handicap qui nécessitent des soins lourds et pour lesquels souvent la maman peut avoir arrêté de travailler et dit à un moment donné moi pour mon équipe c'est très important que je puisse retravailler et parfois on sent cette chape un petit peu de jugement ou ou les injonctions de mais pourtant je ne comprends pas je ne sais pas pourquoi tu vas travailler là tu dois être au côté de ton enfant ça c'est c'est certainement aussi une problématique qu'on trouve aussi chez les aidants d'adultes il y a quand même comme une pression comme cette espèce d'évidence que la place de l'aidant c'est toujours aux côtés de l'aider je veux dire quoi qu'il en coûte c'est pour ça pardon c'est pour ça que le terme naturel que j'avais relevé tout à l'heure est piégeant je pense tout à fait naturel oui ça tombe sous le sens quoi voilà oui tout à fait tout à fait mais je pense que cette notion de contrainte ça vient quand même de toute l'histoire de notre civilisation il fut un temps c'était c'était même pas normal c'était obligatoire ça rentrait dans les mœurs en quelque sorte tout à fait on sait que les gens ne peuvent pas systématiquement être aidants au mieux aidants en ayant un équilibre leur trouver leur propre équilibre à eux oui on dit souvent que pour s'occuper bien des autres il faut pouvoir aussi prendre soin de soi mais parfois parfois ça passe aussi par ça passe aussi c'est pas parfois ça passe aussi par par un équilibre qui est propre à chacun et une vie sociale enfin voilà tout un équilibre et on s'occupe mieux de son proche quand soi-même on a pu voilà trouver son équilibre à soi quoi qui peut évoluer d'ailleurs je pense que l'implication de certains aidants pardon est extrêmement profonde dans le sens où déjà on constate que dans certaines pathologies les aidants décèdent avant les aider moi c'est une chose qui m'a beaucoup surpris et dans certaines pathologies le taux monte jusqu'à 40% c'est quand même quelque chose absolument monstrueux mais enfin les faits sont là et je garde dans l'esprit l'histoire d'une personne que je connais bien qui travaillait et qui a voulu être aidant et qui a pris le parti d'abandonner tout son métier tout son avis en fin de compte pour pouvoir s'occuper de son fils donc une répercussion bon bah et sa santé bon bah derrière non plus ça n'a pas été brillant Hélène on a encore quelques petites questions peut-être des demandes oui bonsoir juste un petit mot parce que oui évidemment je suis dans la santé mentale j'étais l'époux et le partenaire de vie d'une personne aujourd'hui décédée et j'ai été à ses côtés pendant les 9 ans d'un parcours de soins complexe entre addiction sévère et dépression avec des pulsions suicidaires etc et je maintiens et je signe à la fois le secret médical et la protection du colloque singulier sont au cœur du soin mais le partage et la lisibilité de l'information vis-à-vis de tous les acteurs et en particulier en ambulatoire où l'absence de coordination aujourd'hui et les ruptures sont j'allais dire même dans certains cas protocolisés en particulier les SSR d'addictologie où il est encore courant de virer les personnes qui consomment du jour au lendemain en attendant la personne à prévenir que j'étais et il est intolérable dans des maladies où le déni prévoit à tout que le silence du corps médical soit la loi parce qu'à certains moments c'est une mise en danger de toute une famille on parle de fratrie moi mes enfants quand ma femme est tombée malade le plus jeune avait 7 ans sa mère elle buvait une bouteille de vodka en 5 minutes on me disait que j'étais pas soignant que j'y pouvais rien qu'il fallait que je me protège et que je protège mes enfants mais à côté de ça on me demandait systématiquement de signer les soins contre sa volonté et les hospitalisations j'étais les dents et pas autre chose et ça c'est intolérable et aujourd'hui c'est un moteur de perte de chance et pas autre chose et dans le domaine de la santé mentale on est particulièrement en retard et les soignants à qui je n'en veux pas personnellement moi je suis en train d'écrire un système et une responsabilité médicale à tous les niveaux aujourd'hui on voit les moyens de la psychiatrie s'écrouler carrément on le sait tous et on l'entend tous et on le voit tous quand on voit je ne sais plus 28% des postes internes qui ne seront pas pourvus on peut se demander ce que va devenir le soin et en ambulatoire le soin il est embarqué dans la vie de la personne ma femme sa raison de vivre sa façon de vivre et ce qu'elle défendait c'était sa vie familiale et sa position de mère de famille et elle était malade et j'étais à ses côtés et à un instant T il est insupportable d'être conduit à la porte des urgences avec cette injonction vous n'y pouvez rien protégez-vous protégez vos enfants sans même qu'on fasse l'orientation minimum vers le XAPA ou des professionnels qui pourraient aider la famille ma femme était très gravement malade aujourd'hui encore je ne sais pas si on aurait pu la sauver mais je sais une chose c'est que moi je serais moins je serais sorti moins traumatisé du parcours si on m'avait vraiment considéré comme un aidant et un partenaire du soin et c'est pas pour rien que j'ai mis l'exemple de Changing Care en Ontario dont le j'allais dire le principe même c'est l'encouragement pour aider la personne malade à impliquer son entourage parce qu'aujourd'hui ce qu'on lit quand même entre les lignes c'est le soupçon envers l'entourage dans ces maladies là je suis désolé mais c'est la réalité on est considéré plus comme un frein au changement que comme un partenaire du soin et ça aujourd'hui c'est vraiment un problème alors je sais c'est la santé mentale je sais aussi qu'il y a des exemples parce que j'étais un professionnel de l'information en santé puisque j'étais informaticien dans un hôpital que j'ai vu se monter les RCP j'ai vu se monter tout le bénéfice d'un plan comme le plan qu'on sert en termes de collaboratif et bien aujourd'hui il faudrait peut-être se donner les moyens d'un cadre collaboratif dans toutes les pathologies et c'est pas pour rien que j'ai au début de ce webinaire mis une définition qui était bien de décorréler le statut d'aidant de la maladie dans tous les cas l'entourage doit être considéré comme un partenaire ne serait-ce que pour le protéger parce que c'est facile de dire protégez-vous mais l'orientation faire le soin c'est dire on va vous aider à vous protéger il est tout à fait vrai que par moments j'ai joué avec ma santé pour aider ma femme ça c'est tout à fait vrai et je reconnais que le lâcher prise et la protection ça a un sens mais ça a un sens dans un dialogue constructif parce que fondamentalement et je sais très bien que tous les entourages ne peuvent pas mais fondamentalement il est quand même naturel de vouloir aider les personnes qui nous sont chères c'est pas pour rien que j'utilise ce terme là c'est protéger l'attachement au même titre qu'on protège le dialogue entre un thérapeute et une personne on doit protéger le dialogue entre dans un couple et entre une personne et son entourage même malade et parce que dans le cas de l'alcoolisme il faut quand même dire que c'est parce qu'on trimballe une autre image qu'on appelle pas ça une maladie c'est dans une génération qui n'était pas loin on appelait ça une tare alors à un moment donné être aidant c'est aussi être revendiquant du droit à aider et de l'aide et de la formation et du soin pour aider voilà je suis désolé je suis un peu véhément mais je ne sais pas autrement encore mais j'apprendrai merci beaucoup c'était quand même très intéressant et je crois qu'on en apprendra toujours j'avais une dernière question à poser au départ je voulais la poser à Odile à Anne mais moi j'invite Sophie Nathalie Mireille Laura Guy Mathieu Vincent François Paul et les autres bien sûr si vous étiez devant un parlementaire qu'est-ce que vous lui demanderiez ? moi je vais juste répondre en rebondissant un peu sur les propos c'était monsieur Béliard je crois il y a beaucoup de choses à demander à mon avis au législateur sur cette question mais vous avez utilisé le terme de partenaire de soins et je pense que en fait tout ce que l'on pourrait demander au législateur elle serait du elle est concentrée dans cette expression partenaire de soins parce que l'aidant effectivement il est essentiel peu importe la manière je pense que l'aidant est essentiel dans le parcours de soins du patient mais officiellement il n'a pas encore véritablement de place en particulier quand il franchit les portes de l'hôpital et faire de l'aidant un véritable partenaire de soins ça permettrait à mon avis de le prendre pleinement en compte à 100% de l'intégrer dans le parcours de soins et d'obliger d'une certaine manière les soignants à se tourner vers lui ou à s'appuyer sur lui dans la mesure des capacités de l'aidant bien évidemment mais en fait de l'intégrer pleinement dans le parcours et je pense que cette prise de conscience elle a déjà été elle a déjà été amorcée dans un certain domaine dans le milieu dans le cas de la prématurité il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très très longtemps j'ai pris la date en tête mais le rapport c'est pas le rapport de la prématurité sur la prématurité mais c'est sur les mille premiers jours de l'enfant et dans ce rapport il y a un chapitre sur la prématurité et justement depuis 10, 15 ans 20 ans peut-être la prise en charge des prémats a considérablement évolué en intégrant le plus possible des parents mais les parents restent encore officiellement des non-soignants même si on leur demande de faire beaucoup ce ne sont pas des soignants et justement dans ce rapport l'une des propositions qui est faite c'est d'imposer les parents d'enfants prématurés comme des partenaires de soins et de les intégrer dans le parcours de soins de l'enfant de les intégrer dans le parcours de soins de l'enfant en leur demandant leur avis en leur demandant de répondre ou de prendre en charge tous les soins dont ils sont capables qu'ils sont capables de porter mais être partenaire de soins le mot l'évoire à mon avis c'est s'appuyer aussi sur cette autre partie qui peut qui peut comment dire participer du traitement ou de la manière de soigner du patient et un autre truc à mon avis qui doit se dégager c'est faciliter la vie administrative de l'aidant parce que l'aidant qui doit se battre tout le temps tout le temps tout le temps c'est rajouter de l'épuisement ou de l'énervement qui n'a aucune utilité donc faciliter au moins dans le point de vue administratif juridique même avec la question du secret médical notamment mais faciliter la vie du patient ça fait à deux notions c'est la co-construction de plus en plus en pédiatrie en tout cas on parle de co-construire un projet pour l'enfant soignant et parent alors c'est vrai qu'en pédiatrie on a parlé du secret médical c'est beaucoup plus facile puisque forcément voilà on donne les infos aux parents donc on n'a pas à rompre le secret médical mais la co-construction et puis il y a aussi quelque chose de très important c'est l'alliance en fait on n'a pas toujours les mêmes points de vue et tant mieux parfois voilà nous par exemple pour un enfant qui a des problèmes de déglutition souvent la crise médicale va être de dire oh là là il risque d'avaler de travers on va arrêter de lui donner à manger des morceaux et parfois pour les parents c'est extrêmement important de continuer à partager un repas en famille avec peut-être des morceaux etc et il va falloir qu'on puisse parler en ce de ce qui ne nous rassemble pas voilà de nos différents points de vue de ce que ça représente pour nous de la symbolique de plein plein de choses et c'est ça qui va faire qu'on va co-construire quelque chose ensemble voilà c'est pas d'affronter les points de vue c'est plutôt de les mettre côte à côte d'essayer de comprendre chacun faire le chemin pour comprendre la logique entre guillemets de l'autre la logique soignante la logique parentale et toutes les deux logiques sont deux logiques de bientraitance pourtant mais qui ne se rejoignent pas et comment on fait pour construire quelque chose ensemble moi je voudrais remercier Yves Béliard parce que tout à l'heure il a utilisé une expression que je ne connaissais pas il réclame le droit d'aider et ça ça devrait être inscrit quelque part un droit d'aider son proche moi je le remercie pour ça Hélène on a encore peut-être quelques questions pas de enfin des réactions oui pas de pas de questions oui des réactions oui donc non je crois que effectivement comment dire si on revient là-dessus la question de la démocratie en santé de la co-construction comme ça a été annoncé et de partenariats aussi c'est effectivement des choses qu'on peut qu'on peut retenir pour la suite et donc s'il n'y a pas d'autres réactions et bien je renouvelle mes remerciements du début déjà merci ah si madame madame Patuguet ou je ne sais pas comment on prononce Chantal vous oubliez parler non non c'était pour dire bonsoir d'accord bah merci beaucoup merci de nous avoir écouté bonne soirée à vous bonne soirée à tout le monde j'espère que ça a été intéressant pour tous pour moi ça l'a été en tout cas donc merci beaucoup Anne Odile Alain également merci à tous ceux qui ont contribué à bah monter ce projet enfin ce webinaire comme les deux précédents sachez que alors on va vous laisser tranquille cet été mais on fera une sorte de manifestation probablement un webinaire aussi je dirais de restitution où on présentera ces trois soirées qu'on a passé ensemble et puis peut-être aussi ce à quoi il faut penser pour la suite donc ce sera le 5 octobre c'est-à-dire la veille de la journée nationale des aidants voilà donc on vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine d'ici là passez à tous enfin passez tous un bel été et puis merci pour votre fidélité je sais que certains d'entre vous ont participé au 3 sachez aussi que les replays seront en ligne aussi bien sur le site de France Asso Santé que le site de l'EREG voilà donc n'hésitez pas si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées à le faire passer je crois que j'ai tout dit donc bah merci et puis bel été à toutes et à tous merci merci à tous et puis merci de tout ce que vous nous avez appris ce soir moi j'ai appris je suis content et je retiens surtout le droit d'aider ça me plaît beaucoup bonne soirée bon été à tous bonne soirée au revoir au revoir merci au revoir au revoir